Chers amis, connaissez-vous à Colmar le musée des Unterlinden qui abritait autrefois des moniales dominicaines ? Si vous le visitez, vous trouverez un splendide retable qu'on appelle Retable d'Isenheim, attribué à l'artiste Grunewald et qui représente la crucifixion de Jésus. A gauche du Christ, et c'est vraiment pas commun, vous trouvez Jean-Baptiste, vous le remarquez sur l'image qui est à côté de moi. Et Jean-Baptiste, c'est d'abord cet index qui est dirigé vers le Christ et avec ces mots qui figurent sur une banderole, en latin, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Autrement dit, Jean-Baptiste a fait son œuvre quand il a montré le Christ et après, eh bien, il n'a plus qu'à s'en aller, il a fait ce qu'on lui demandait. Peut-être, c'est une petite parenthèse, la Saint-Jean-Baptiste est fêtée le 24 juin, Noël le 25 décembre et autour du 24 juin, c'est le solstice d'été et les jours commencent à décliner pour reprendre leur vigueur à partir du 25 décembre. Cet index dressé vers Jésus, eh bien, c'est l'image, je pense, du prêtre, du clair, de l'éducateur, du professeur, du catéchète, qui délivre l'essentiel de ce qu'il doit délivrer et qui ensuite s'efface sans empiéter quoi que ce soit sur la liberté et sur le progrès de celui ou de celle qui l'a enseignée. Quel exemple pour nous, pas seulement d'humilité, mais aussi de grandeur, de pouvoir avoir donné l'essentiel de ce que nous avons en faisant confiance à celui à qui on l'a donné, de le faire prospérer. Bonne fête !